Les démocraties libérales contemporaines sont construites sur une série de représentations qui conduisent malheureusement d'une part à minorer l'existence de la vulnérabilité et d'autre part à rendre invisibles les activités qui visent centralement à répondre à cette vulnérabilité. Alors moi je parle plus volontiers de vulnérabilité que de fragilité. Bien sûr ce sont des notions qui se recoupent partiellement, dans les deux on entend l'idée d'une possible brisure, d'un possible effondrement du sujet, mais la vulnérabilité a pour moi une dimension relationnelle qui est absente du concept de fragilité. La fragilité renvoie à la possibilité de se briser, mais du fait d'une propriété interne du sujet. La vulnérabilité renvoie plutôt pour moi à une condition existentielle commune qui est liée au fait que nous sommes des êtres incarnés, corporels, mais aussi que nous sommes des êtres relationnels. Ces relations sont à la fois ce qui nous permet de nous construire, de devenir qui nous sommes, de devenir des êtres autonomes, et en même temps ceux qui sont toujours susceptibles de nous blesser. La raison pour laquelle il faut penser cette question au niveau politique, elle est double, c'est que d'une part nous sommes tous et toutes vulnérables, et que du coup la vulnérabilité nous concerne toutes et tous. En ce sens-là, il y a des choses dont j'ai besoin moi, dont vous avez aussi besoin vous, et il est important que la réponse à cette vulnérabilité constitutive relève d'une responsabilité commune, collective, mais aussi parce que le fait de ne pas reconnaître cette vulnérabilité peut plonger certains dans des situations particulièrement difficiles. Les individus sont exposés à des processus sociaux dont nous sommes partie prenante, que nous participons à reproduire et que l'on pourrait pourtant éviter. Donc je pense à des phénomènes bien connus, mais de domination, d'exploitation, d'oppression, de désaffiliation. Donc tout ça renvoie à des facteurs d'intensification inégale de la vulnérabilité, et ce sont les processus sur lesquels nous avons collectivement le pouvoir d'agir. Donc l'un des buts d'une politique de la vulnérabilité, ce serait bien évidemment de reconnaître et de répondre à cette vulnérabilité qui nous est commune, mais aussi de lutter contre ces processus qui conduisent la vulnérabilité de certains ou certaines à s'intensifier de façon inégale et à compromettre la possibilité pour elles et pour eux de développer leur autonomie. Alors concrètement, il me semble qu'une telle politique devrait reposer au moins sur deux piliers. Premier pilier, repenser les institutions du care ou du soin et revaloriser l'ensemble des activités qu'on range sous cette dénomination de care, donc des activités qui visent à permettre à chacun, chacune, étant vulnérables, de développer leur autonomie, de vivre selon une manière qui leur importe. Un second point, ce serait d'approfondir la démocratie. Nous avons besoin de la démocratie comme processus d'apprentissage pour nous permettre de savoir comment répondre à nos vulnérabilités de la façon la plus adéquate possible. Nous avons aussi besoin de la démocratie pour nous prémunir de formes de réponses paternalistes à la vulnérabilité, qui certes reconnaissent la vulnérabilité de celles et ceux auxquels elles répondent, mais ne reconnaissent pas leur autonomie. Bien sûr, il y a toute une série d'institutions qui caractérisent nos démocraties libérales qui devraient être maintenues, un état de droit, la reconnaissance des droits individuels, la norme de la réciprocité du coup aussi, mais à côté de ça, il faudrait sans doute compléter ces institutions et ces normes par d'autres, qui reconnaîtraient aussi la part vulnérable de l'existence humaine, au même titre que sa part autonome. Merci d'avoir regardé cette vidéo !